Bonjour, qu'est-ce qui peut déclencher un problème de santé mentale? Puis qu'est-ce qui peut être un élément déclencheur? En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à la source d'un problème de santé mentale. C'est important aussi de distinguer la santé mentale de la maladie mentale. La santé mentale, c'est vraiment quand on parle d'un équilibre psychologique. Cet équilibre-là nous permet d'affronter les différentes épreuves que la vie peut nous apporter. Il y a plusieurs facteurs aussi qui peuvent déséquilibrer notre vie, qui peuvent créer comme une onde de choc. On peut parler, entre autres, d'un deuil, d'une séparation, des difficultés financières. La maladie, les accumulations d'échecs, d'épreuves, tout ça, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des conflits aussi avec différentes personnes. Bref, tout événement qui vient créer une onde de choc, qui vient déstabiliser notre vie, notre quotidien, peut être un élément déclencheur à un problème de santé mentale. Quelles sont les conséquences qu'on peut voir apparaître? En fait, il y a plusieurs conséquences qui peuvent être amenées par le déséquilibre dans notre vie. On peut parler soit de troubles anxieux, de troubles de l'humeur, troubles d'adaptation, des idéations suicidaires, toutes formes d'état dépressif ou de dépression de toutes sortes. Ces conséquences-là aussi peuvent être d'une durée variable. Ce qui va faire que ça va être plus ou moins long, c'est si la personne a un bon support au niveau de sa famille, si elle a un bon réseau familial, si elle a un bon réseau social. On peut parler aussi de sa capacité de résilience. Ce qu'on entend par résilience, c'est la capacité d'adaptation des personnes. Le fait qu'elle soit capable, un peu l'image qui me vient, c'est celle du roseau, qui plie sans nécessairement casser. Ça fait qu'une capacité pour les gens de s'adapter à leur situation, aux problèmes qu'ils vivent présentement. Il y a aussi les leçons qu'on tire des expériences antérieures, soit les nôtres ou celles de quelqu'un de proche. Quand on dit « bon, bien, telle personne s'en est sortie de telle manière », bien, on essaie cette méthode-là pour voir si on peut l'adapter à notre situation actuelle. Il y a aussi les capacités de chacun à être capable de gérer son stress. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que chaque personne a ses forces, chaque personne a ses limites. Et c'est correct comme ça. Il faut être conscient de ses capacités, mais aussi de ses limites. Il n'y a pas une personne qui est pareille. Donc, en somme, qu'est-ce qui est important pour les gens de retenir si un problème de santé mentale survient dans leur vie? En fait, ce qui est important de retenir, c'est que personne n'est à l'abri de vivre à un moment ou à un autre un déséquilibre dans sa vie. Il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de gênant à vivre quelque chose, à vivre une épreuve, à vivre une déstabilisation, à vivre un déséquilibre. Ce qui est important, c'est d'aller chercher de l'aide rapidement. Il y a soit auprès de sa famille, auprès des gens significatifs, mais aussi des professionnels, auprès du CLSC, le médecin, bref, tout professionnel de la santé qui peut apporter un support. Il y a également une ligne d'intervention qui s'appelle la centrale urgence d'étresse, qu'on peut rejoindre au 1-866-APPEL. C'est le 1-866-277-3553. Il y a quelqu'un qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ça fait que si les gens se posent des questions, ne savent pas trop où s'en aller, où se diriger, ces professionnels-là peuvent les aider dans leur démarche. Ce qui est important de retenir à la toute fin, c'est que, évidemment, personne n'est à l'abri, mais en étant entouré des bonnes personnes, en ayant les bons moyens à sa disposition, il y a assurément de l'espoir et c'est sûr que les gens peuvent récupérer le contrôle de leur vie. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Sous-titrage MFP.